Le tableau lampier des lumières est enigmatique parce qu'il y a une rue sombre et un ciel clair. La lumière du ciel fait paratrait la rue la plus sombre. Et les fenêtres, les lampadées sont allumés et les fenêtres de maçon sont la sainte à passer lumière. Est-ce que la lumière vient du ciel? Les arbres de la rue affomenent l'obscurité. Le tableau provoque la confusion. Dans tous les tableaux de ce pintor, on observe que le ciel est plus clair à l'oest. S'il implique que les salles sont plutôt matinales, dépendant du cas de l'actual que elles portent. Le ferme, le ciel est plus clair à l'oest. C'est un accent d'après-midi. La seule couleur, Charles, est le rouge-oranger. Des crisques solaires, du soleil, elle se reflète en un éclat de l'eau. La mer est heureuse, puisque, comme on appellera, le mat des rentes batiables. Elle fait qu'ici, les peuples affairent une porte que pendant cette période. Le soleil simple est la pointe la plus lumineuse sur la toile. Le ciel, dans ce tableau, est représenté par les nuages qui souviennent les chemins des étoiles. Et ça ressemble à des rugueuses vagues de la mer, des vagues prêtées à éclater. Des vents forts font bouger des cypresses aux premières plaines. Et la montagne, à l'horizont. Nous pouvons voir des étoiles réelles, venus et la lune croissante. Le ciel bleu, au-dessous de la vie, contiennent la vraie soleil de Jean-Rouillant, les musiciens, les animaux et les couples volants. La peintre représente une expression de sentiments en termes de Chagall, que est une projection objective d'un monde extérieur. C'est une image surréaliste. Les étoiles et le ciel bleu derrière. C'est une représentation plurale, original, que l'accent limite de Chut à Icard, comme le son nom indique. Icard et Dédal, veulent échapper d'une pression de construire. Sous-titrage Société Radio-Canada